Musique Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon Avignoff ! Aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir pour une nouvelle fois Branco Beko ! Les deux comparses, Odile et Michel, nous présentent leur nouvelle version de Branco Beko, Deuxième version du nom, pour ce festival 2021, on va le retrouver dans quelques secondes ! Trinda Delotti revient pour ce festival 2021 en force car elle va interpréter Pour que tu t'aimes encore, au théâtre du roi René ! Nous l'avons rencontré en 2019 et c'est ainsi que nous aurons pu voir l'évolution de son travail ! Et nous aurons aussi l'occasion à la fin de cette émission de découvrir Sade Gosse ! La terrible histoire de cette fille qui a été retrouvée ligotée par ses élastiques, par ses propres camarades, On fait tout de suite ! Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je vous dis Michel, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes à deux, oui ! C'est surprenant qu'on revient de la fiche sur le divin parce qu'on vient vraiment un quartet ! Quartet, oui ! On tourne un quartet généralement, mais là, pour diverses raisons, notamment économiques, on est venu à deux ! Voilà ! Et de disponibilité du bassiste, du facteur ! C'est ça ! Donc, en fait, on a fait une création parce que le spectacle est différent, l'accompagnement des chansons est différent ! Parce que le spectacle est d'une heure quarante, normalement ! On tourne d'une heure quarante à cinquante-cinq minutes ! Concernant, il y a des groupes ! Et puis la mise en scène n'est pas la même, il y a des accompagnements qui ont changé, voilà ! Donc, l'orchestration à deux et à quatre, c'est vraiment différent ! Tout à fait ! Alors, j'imagine que les instruments sont différents ! Alors, oui, disons qu'il manque la basse électrique sur deux morceaux, la contrebasse et la batterie ! Autrement, bon, on a les instruments tels qu'on les a, mais le quartet, à savoir, ukulele sur un morceau, mélodica sur un morceau qui s'appelle le gitan que l'écoutent temps ! Et surtout, le piano ! Mais c'est vrai aussi que j'ai eu l'écoutent dans ta cabine avec Ordi Milo dans deux morceaux, dans un livre que chante-audit, qui s'appelle Le Ben de Minuit et qu'elle ne fait pas pour la festivale ! On s'est allégé ! Très allégé ! Alors, pourquoi justement évoquer Beko ? Ben là, c'est pas ! Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas à ça ? Oui ! Exactement ! C'est vrai ! Et qu'on trouve qu'il y a de belles chansons, qu'il est oublié, que c'est dommage ! Ben ouais ! Il y a des spectacles sur Bred, il y a des spectacles sur Brassens, sur Gainsbourg, sur Bambama ! Alors Beko, quand même, c'est un type qui a... pas dominé, mais disons qui a été une figure importante de la chanson française pendant 30 ans ! C'est pas rien ! Entre 1960 et 1990, quoi ! Vraiment, c'est une grosse période ! Et tout ! Plus personne ne le connaît ! D'un coup, il meurt en 2001 ! Donc c'est le dernier... C'est le dernier géant mort le plus tard ! Et bon, bien après Gainsbourg, bien après Barbara, etc. Et donc, on en parle beaucoup ! Alors on s'est dit, ben quand même, c'est un peu injuste ! Parce que c'était un pianiste exceptionnel ! C'était un homme de scène extraordinaire ! 33 ans, je crois ! 33 ans, c'est ça ! Et puis, il y a les tournées en Amérique, au Japon aussi ! Oui, oui ! Enfin... Mais les filles en étaient folles ! Donc, on a acheté deux DVD, un DVD le bleu et le rouge ! Puisqu'à une certaine époque, ils faisaient en 1988, « Spectacle rouge le lundi », « Spectacle bleu le marnier », tout ça, il n'y avait aucun titre qui correspondait ! Donc on a... voilà ! On s'est familiarisé un peu avec l'écho ! Ben cela dit, on ne fait jamais copier-coller ! On interprète un autre goût ! On en réorchestre les morceaux ! Avec nos instruments aussi ! Avec nos instruments aussi ! Non, ces arrangements étaient excellents ! Mais disons qu'on n'a pas envie de faire de la copie ! Qu'on serait perdant de toute façon ! Et voilà ! Avec... Mise en scène ! Mise en scène ! De magnifiques lumières faites par Viviane et Luc ! Oui ! Qui sont des régisseurs non seulement des pattes ! Comment on dit ? Gentils ! Sympats ! Mais talentueux ! Et avec beaucoup de feeling ! Ce n'est pas toujours le cas ! Et un vrai piano droit Yamaha ! Qui sonne comme un piano à clé ! Voilà ! Ça donne envie ! Ça donne envie ! Avec plusieurs facettes de Gilbert Beko ! En particulier des chansons engagées dont on se dit que parle ! C'est vrai ! On pensait que Beko reste un chanteur un peu... Un peu quoi Nyan Nyan ? Pas du tout ! Ben non ! On a découvert des chansons engagées ! Contre le racisme ! Contre la folie au travail ! C'est à dire les burn-out ! Sa dernière chanson enregistrée ! Qu'on ne joue pas là ! Et qui s'appelle On Marche ! Et qui est carrément une théâtre contre le monde du travail qui écrase les gens ! La compétition ! Toujours gagnant ! Il faut marcher dedans ! Il faut... Voilà ! Ça, ça s'appelle On Marche ! Justement ! Ça donne quoi en fait ! Je ne peux pas avoir une petite chanteur comme ça ! Alors là ! Sans piano, sans guitar ! On va faire la chanson la plus théâtralisée du spectacle ! Voilà ! Ah ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Je ne sais pas ! Voyons voir ! Le dame il est plaqué ! Il y a un tas de paquets ! Des plaques posées sur le pied ! Le dame ! Dans un petit bouquet ! Un bois martiniquais ! Une fille de pelle à croquer ! Le dame ! Pleure dans les bras ! Tendu son de couleur ! Car il s'en va ! Et lui brise son cœur ! Elle est dans un bouquet ! Lui tendant son ticket ! Et lui dit ! Chérie que tu vas me manquer ! Chérie que tu vas lui manquer ! Chérie ! Chérie que tu vas lui manquer ! Chérie ! Chérie que tu vas lui manquer ! Chérie que tu vas me manquer ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Qu'est-ce que c'est ? Une histoire de tous les jours ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Mequé ! Qu'est-ce que c'est ? Peut-être la fin de l'amour ! Et c'est maintenant l'heure du duel du jour, avec aujourd'hui le portrait de Dorian Gray qui est joué dans deux salles à la fois. La compagnie des framboisiers joue au chapeau rouge à 18h45, qui est le portrait de Dorian Gray, avec Imago des framboisiers comme metteur en scène. Et de l'autre côté, le théâtre des Lucioles à 19h45 cette fois-ci, la compagnie de Thomas Le Douarec joue le portrait de Dorian Gray à la salle Mistral. Le mieux pique encore de voir les deux. Un spectacle intitulé « Pourquoi tu t'aimes encore ? » Inspiré par une spectatrice qui est venue voir Trinidad à la fin d'un ancien spectacle, en lui disant « Je veux être vous ! » C'est ce qui l'a inspiré justement à Trinidad, pour faire ce spectacle intitulé « Pourquoi tu t'aimes encore ? » Ma mère était espagnole et catholique, donc « T'es ou fille, t'es ou poutre ! » Je pense qu'il faudrait faire un stage, Monica Bellucci, où on apprendrait à s'ancrer dans notre puissance et ne plus avoir peur de nos atouts. Des gros seins, une bouche pulpeuse, tout ça c'est une chose que je peux comprendre, c'est des trucs qui se voient. Mais en ce qui concerne notre vagin, quand on voit l'investissement par rapport au taux de fréquentation, sur 580 volontaires qui ont répondu à une enquête, 35% des femmes n'ont jamais mis leur clitoris et 34,5% des femmes n'ont jamais osé partir en exploration, alors que 100% des hommes ont mis leur vie. Voilà papa, pourquoi je veux être Wonder Woman ? Je veux que l'amour me donne des ailes et pas qu'il m'emprisonne. Je veux qu'il me rende forte et pas soumise. Je veux influencer ma vie et pas m'y conformer. Pour aller bien, ce qu'on met dans son assiette est aussi important que ce qu'on met dans son lit. Et ce soir, il y en a qui vont dormir par terre. Le spectacle, comment il s'est construit par rapport à ça ? Donc il y a trois choses. Déjà, les chroniques que je fais chez Brigitte La Haye, il y avait des thèmes que j'avais envie de développer, des suites de l'affaire MeToo, parce qu'effectivement, c'était super de libérer la parole, mais on est toujours au stade de victime. Et moi, j'ai plutôt envie qu'on parle de puissance. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qu'on travaille aussi depuis très longtemps, c'est les modèles. Parce que je pense qu'on se construit beaucoup avec nos modèles et que la nouvelle génération, je trouve qu'on ne leur offre pas des modèles très valorisants. Et donc, voilà, ces trois choses se sont mélangées, croisées. Et puis, oui, on en a discuté l'année dernière dans son voiture avec notre producteur. On a dit que ce serait bien de reprendre ses chroniques, de faire des choses. Et puis un an après, on est là. En tout cas, le résultat est plutôt bien reçu, parce que le public est déjà au rendez-vous. Et c'est effectivement les premières d'Avignon. Donc il y a plein de choses qui sont, à mon avis, très bien trouvées et qui vont encore se développer par la suite. Donc il y a plein de belles choses. Toujours un spectacle, c'est un éternel mouvement. Sans vouloir trop dévoiler, en fait. On apprend sur Barbie, on apprend sur... Il y a énormément de choses, en fait, qu'on était fouillées et recherchées. Mais oui, ça, c'est tout le travail des chroniques. En fait, j'ai carte blanche quand j'écris mes chroniques. Mais j'essaie toujours de me documenter. Ou on allait chercher des enquêtes. Ou on allait chercher des... Donc Barbie a eu 60 ans cette année. Oui. Et du coup, j'étais tombée sur cet article. Et ce qui m'avait interpellée, c'est effectivement de savoir que Ken s'appelle Ken parce que c'est le frère de Barbara. Donc voilà, que Barbara et Kenneth, qui sont les enfants de la créatrice, sont en fait... Donc Barbie et Ken sont frères et sœurs, en fait. C'est ça. Donc... On va dire comme ça, Barbie se tape son frère. C'est ça. Voilà, il y avait aussi l'histoire de Wonder Woman qui m'avait beaucoup... beaucoup interpellée. C'est une de mes comparses des Simone qui m'avait ramenée un jour, alors ironie du sort, point de vue image du monde qu'elle avait trouvé chez le coiffeur et qui racontait la véritable histoire de Wonder Woman. Et ce qui m'avait plu, c'est de dire, voilà, ce personnage édulcoré et niais qu'on en a fait dans les années 70, alors qu'en fait, derrière, il y a la démarche d'un homme qui a envie de créer un personnage pour que justement, les jeunes filles s'identifient. Personnage fort, deux femmes libres et il même vit une vie un peu... un peu incongrue puisqu'il se retrouve effectivement à aimer deux femmes et deux femmes qui vont s'aimer après elle. C'est-à-dire que sa femme ne peut pas aller à l'université parce qu'elle, c'est une femme. C'est une femme brillante. Ils travaillent ensemble. Ils font des recherches ensemble sur le détecteur de mensonges et demandent à ces étudiants de s'inscrire parce qu'il est prof en fac pour développer cette recherche sur le détecteur de mensonges. Et en fait, cette jeune femme, Olive Byrne, est la nièce de la créatrice du planning familial américain et elle va tomber amoureuse des deux et ils vont faire... En fait, ils vont vivre à trois. Mais c'est une vraie histoire d'amour puisque lui meurt très jeune et elle va rester ensemble jusqu'à la fin. Elles sont mortes dans les années 80. C'est incroyable. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Oui, oui. Et il y a eu un film qui n'a pas été un grand succès mais qui est un très joli film réalisé par une femme et qui raconte le parcours de cet homme et tout ce qu'il raconte. Alors là, je ne fais que les fleuris mais c'est très intéressant c'est la théorie du disque sur la soumission, l'influence, le conformisme, la différence entre l'influence et le conformisme et comment c'est important de choisir à quelle autorité on se soumet plutôt que de se conformer. Enfin voilà. Donc ça m'avait beaucoup interpellée parce qu'on est à des kilomètres de la Wonder Woman qu'on a eu comme modèle dans les années 70. C'est clair. On a toujours tendance à réduire les choses en fait. Voilà. Il y a plein de choses. Les 4 filles du Dr. March aussi c'est un livre qui est féministe. Moi je me dis souvent c'est la question que je me pose est-ce que quand on lit les 4 filles du Dr. March on se construit pareil que quand on est élevé au compte de fait parce qu'effectivement les 4 filles du Dr. March on s'identifie forcément à Joe et Joe c'est la fille indépendante qui prend sa vie en main alors qu'on est en pleine guerre de sécession c'est ce que je dis il y a toujours à toute époque et dans toutes circonstances des gens qui font différemment. Trinida, merci beaucoup en tout cas. Et puis longue vie à ce spectacle. Je suis persuadé que c'est que le début d'une grande joie de Mende. Tu m'arrêterais quand tout le monde s'aimera puisque le titre est Pour que tu t'aimes encore. Ah mais ça je suis persuadé que on va y arriver un jour. On parlait d'énergie tout à l'heure je pense qu'il y a la zénitude aussi dans l'âge qui arrive et c'est un petit peu ce qui arrive à chaque année. C'est un travail depuis toujours aussi loin que je me souvienne ce qui était important pour moi c'est d'aller vers la sagesse. Oui. Voilà. Ca se ressent dans le spectacle. En filigrane. Je n'y arrive pas tous les jours, mais j'y travaille. On ne peut pas être tous parfaits. Il y a le ling et le yang, donc on est les deux à la fois. Le masculin sacré et le féminin sacré en même temps. Exactement. Sous-titrage ST' 501 Sale gosse, c'est l'histoire vraie d'une petite fille qui a été retrouvée ligotée par ses élastiques après avoir été punie de la même manière par sa maîtresse. De suite, sale gosse. Tu as onze ans et tu ne veux pas devenir ce que les autres attendent de toi. Tu as onze ans et tu ne veux penser que par toi-même. Tu as onze ans et si tu essaies de dire « je pense que c'est pas comme ça », ça va pas. Sale gosse ! Alors c'est déjà la troisième version, plus ou moins, parce que j'ai fait comprendre. Il y avait déjà une lecture en 2014 qui s'était faite à la Chartreuse en présence de l'auteur. Il y avait en 2018 Eugénie Anselin qui avait créé le rôle, qui donc maintenant joue au rond-point à la rentrée et qui n'a donc pas pu faire cette avignon. Donc il fallait forcément une comédienne de talent qui puisse reprendre le rôle. Et donc c'est clair qu'il s'en est occupé en très très peu de temps, donc deux fois trois jours, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, c'est la magie sur scène en fait. Oui. On a des élastiques qui sont autour de 24 avec des poids et on a toute une mise en scène qui est géniale. Oui, bah merci, c'est gentil déjà. Sale gosse, c'est une pièce que j'ai montée au mois au Tade du Centaure au Luxembourg en 2018 du coup. Et effectivement avec Eugénie Anselin, qu'on a retravaillé quand même avec peu de temps avec Claire, avec ce qu'on a pu, mais qui pour moi était quand même important d'avoir quelqu'un, une comédienne, du talent forcément, comme tu l'as dit. Mais aussi surtout qu'on puisse se comprendre et humainement on peut avoir des choses. Moi je connaissais Claire très peu en vrai, mais tout le monde directement quand je cherchais une comédienne me parlait de Claire. Donc c'était pour moi déjà une évidence que même la directrice Miriam Muller du Tade du Centaure qui a produit le spectacle m'a tout de suite proposé Claire. Elle m'a dit oui, ce serait bien que ce soit Claire et tout parce que je pense dans le jeu, vous deux, le travail, ça va marcher ensemble. Et pour moi c'était important d'avoir quelqu'un avec qui je peux quand même continuer un travail et qui du coup, avec qui je peux travailler aussi et partager des choses. C'est très important pour moi. En dehors que ce soit une bonne comédienne, c'est aussi qu'on puisse partager une aventure ensemble, une expérience. Après Claire, elle a fait un travail qui est incroyable parce qu'elle est arrivée en répétition et elle avait déjà, à travers le texte, l'apprentissage du texte, avec la captation et tout ça, elle était déjà un endroit où on pouvait continuer le travail où je l'avais laissé avant. Donc ça, pour moi, c'était très agréable de ne pas devoir recréer tout de zéro, mais de pouvoir continuer quelque chose avec quelqu'un qui en plus proposait énormément quand même. Et tout ce qui était pour moi aussi compliqué à trouver et que j'ai essayé aussi, c'est que ça appartienne à Claire aujourd'hui. C'est Claire qui joue le rôle. C'est Claire, c'est pour elle. Et moi, je pars toujours plus de la personne que du personnage et que du coup, j'ai quand même essayé d'avoir Claire Kane sur scène et pas juste un personnage. Là, en plus, il y a plein de personnages, donc c'est pas possible. Et c'est pas un vrai monologue en vrai ? Non. Parce que je ne suis pas du tout seule sur scène. Je suis avec Georges Demoura, qui est un musicien aux multiples casquettes, guitare électrique, chanteur, saxophoniste, batteur et puis plein de sons magiques que je ne saurais pas définir. Mais il y a toute une ambiance sonore, une création musicale qui a été faite et qui place un peu le spectacle à un endroit, peut-être un genre de spectacle musical qui parfois peut s'apparenter. Dis-moi si je me trompe, à l'oratorio ou à des... ou la musique soutient la problématique, la dramaturgie et le jeu, bien entendu. Pour moi, c'est important qu'elle soit assumée comme un rôle et pas qu'elle soit juste en arrière-plan. Pour moi, en tout cas, c'est parce qu'elle a un vrai rôle d'interprétation. Et c'est pas juste une... et ce que j'aime beaucoup aussi, je ne dis pas d'avoir une ambiance ou quoi. Là, c'est un dialogue. C'est vraiment... ça dialogue, c'est un interprète, la musique. Et c'est pour ça que même le musicien Georges Demoura, qui est excellent, qui joue tous les instruments, qui a tout composé du début à la fin, en répétition, en proposition et tout ça, c'est vrai qu'il prend la place parce qu'il joue comme un autre comédien ou un autre interprète juste. C'était vraiment l'idée de choisir, par exemple, un musicien sur ce monologue où c'est pas écrit dans le texte et que c'était un choix vraiment de mise en scène. C'est que, finalement, j'avais envie d'avoir quelqu'un, même musicalement, qui joue quelque chose où il y a des coups, comme la batterie, par exemple. C'est un instrument où, quand même, déjà, il y a un coup, c'est sec. C'est pas quelque chose d'harmonieux, forcément. Il n'y a pas d'harmonie parce que c'est la percussion. Donc, déjà, ça, c'était très important pour moi d'avoir quelque chose de cet ordre-là et que les décors deviennent musiques. Ça, c'était super important. Et bien sûr, on a dû travailler énormément sur le rapport entre le musicien et la comédienne. Il aurait été plus difficile à remplacer, genre. Ah oui. Oui, c'est très dur. De trouver un musicien qui peut faire tout ça. Mais du coup, pour moi, c'était assez fascinant de rentrer comme ça dans un espèce de duo musical et au niveau du travail. C'est vrai que le travail d'une reprise de rôle, c'est pas du tout le même travail qu'une création avec un processus qui, parfois, peut être long parce que dans la recherche, dans la création, avec au bout un résultat. Là, moi, j'arrive et Fabio me donne la vidéo et le résultat est déjà là. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, on va partir du résultat pour après chercher. Donc, effectivement, il y a un texte pour une comédienne mais qui va, au fur et à mesure de la pièce, à tour de rôle, incarner ou raconter d'autres personnages. Et on a beaucoup parlé de ça, pour le coup, avec Fabio, de qu'est-ce que c'est que le dedans-dehors, sortir et rentrer, être simplement dans quelque chose de l'ordre du récit, de l'ordre du témoignage et quelque chose de l'ordre qui toucherait l'incarnation. Mais pas trop, parce que, bien entendu, je ne suis pas une petite fille de 11 ans, je ne suis pas improviseur d'école, je ne suis pas... Mais peut-être que je les représente, je porte leurs paroles. Et quand j'ai lu le texte, quand Fabio me l'a fait lire, c'est vrai que c'est une parole... Enfin, ce texte m'a touchée et je me sentais capable de le défendre. C'est l'idée qu'on peut se faire d'une école, justement ? Une école différente, par la suite, qui peut exister, non ? D'une école dans quel sens, pardon ? Ça pourrait être à l'élever les écoles comme Montessori. Ah, dans ce sens-là ! Alors oui, comment on éduque son enfant à l'école ? Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais... Mais c'est quelque chose que je me pose déjà comme question avant, parce que ce n'est pas évident. Moi, j'étais à l'école publique au Luxembourg et j'étais très heureux de ça. Et j'ai toujours beaucoup soutenu ça, parce que je trouve qu'il y a une mixité, qui pour moi est très, très importante. Et qui, effectivement, dans des écoles comme Montessori ou même la Steiner, qui, du coup, sont des écoles qui, effectivement, amènent énormément à l'enfant ou qui suivent un rythme naturel de l'enfant, mais qui, du coup, pour moi, je parle vraiment pour moi, je trouve qu'il y a moins de mixité, il y a moins ce truc de... On est moins confronté, quand même, à une réalité sociale, je dirais. Après, c'est mon avis. L'idée à cette chose-là aussi, de laisser l'enfant s'exprimer, et que, finalement, les professeurs interviennent très peu dans cette chose-là, parce que l'enfant doit s'exprimer et que s'il a quelque chose à l'intérieur qu'il doit dire, il doit le dire et que tout ça... Eh bien, moi, je pense que les contraintes, c'est bien aussi. Que les contraintes, ça fait partie d'une éducation et que moi, j'ai été éduqué comme ça et que je trouve que ça amène énormément de choses. J'ai l'impression qu'on a vraiment au centre du drame qui lui arrive, à cette petite fille, la problématique de la différence. Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, d'être différent à l'école et dans le regard des autres, dans le regard de ses professeurs, de ses parents, de ses copains ? Et que, du coup, comment on s'en sort avec cette différence ? Comment on la défend quand on n'a pas les armes pour résister à un système sociétal qui nous oppresse parfois et qui veut, malgré tout, quelle que soit l'école, je pense, nous mettre dans un moule et nous coller une étiquette sur la tête. Et c'est un peu l'histoire que raconte Salgos. Cette petite fille qui est différente, qui collectionne les élastiques, qui joue et qui dessine et qui ne rentre dans aucune case et qui ne trouve pas sa place, ni dans sa famille, avec sa petite sœur, avec une fratrie dans laquelle elle se débat, dans laquelle elle cherche, en fait, son positionnement. On cherche tous notre place dans le monde. Et du coup, dans la famille, dans l'école, vis-à-vis de la hiérarchie et vis-à-vis de ses partenaires de classe. Et elle se défend comme elle peut, un peu comme nous. Oui, et en plus, elle a un esprit... Moi, ce qui me plaisait beaucoup dès le début, quand j'ai lu la pièce, c'est ce côté très artistique qu'elle a. Et ce côté, en fait, très créatif. Et de dire, finalement, elle, elle est à un endroit où la créativité n'est pas stimulée. Et cette petite fille, justement, elle a sa petite sœur qui est tout le temps critiquée parce qu'en fait, elle ne veut pas aller à l'école, elle se fait passer comme malade et tout ça. Mais en fait, à la fin, c'est plutôt elle qui a toutes les raisons de ne plus voir à l'école. On la comprend beaucoup plus. On a besoin de la pièce. Oui, oui. C'est vrai que le rapport à la petite sœur et à la fratrie, il est assez tendu, assez problématique parce qu'effectivement, on voit une petite... C'est assez drôle quand même qu'une petite fille fasse semblant d'être malade pour ne pas aller à la maternelle. En général, on fait semblant d'être malade pour ne pas aller au volège. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Donc du coup, on ne sait pas si c'est le regard de la grande sœur sur sa petite sœur qui dit qu'elle fait semblant d'être malade à la maternelle. Il y a toujours cette rivalité entre frère et sœur qui fait qu'à un moment donné, on se positionne étrangement. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'elle va vivre au sein de cette école et avec cette professeure qui, dans l'absolu, a tout pour plaire aux enfants et qui, je pense, est appréciée par les autres enfants de l'école. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Au bout d'un moment, on refuse tout. On ne veut plus aller à l'école, on n'a plus aucun désir et on est en état de choc. Et voilà, c'est des faits divers dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ça fait vraiment partie de notre actualité, le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire, la hiérarchie, comment s'épanouir, comment grandir. Alors c'est tout frais, ça fait quelques semaines. Mais est-ce qu'il y a des choses sur vous-même que vous avez pu apprendre grâce à ce spectacle en fait ? Je commence ou ça ? Vas-y ! Non, 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 vas-y, je te laisse. Alors, je dirais que l'exercice, l'exercice de la reprise de rôle et l'exercice très calibré de la mise en scène, qui est une mise en scène quand même assez ficelée, qui peut être élastique sans faire de mauvais jeu de mots, et il a fallu être efficace. Et ça, je pense que j'ai effectivement appris ça grâce à cette reprise de Salgosse. Donc en même temps, rentrer dans un moule et trouver ma liberté dedans, trouver mon élasticité, trouver en fait le faire à ma sauce, quoi. Trouver ce que je peux apporter de moi à cette création. Et je travaille souvent avec des musiciens ou avec des orchestres, mais c'est vrai que là, il y a vraiment un dialogue au niveau du rythme qui est passionnant à découvrir. Donc j'ai effectivement découvert ça avec Georges, ce dialogue entre... Parce que la musique est très présente, au niveau du volume, je veux dire. Et du coup, c'est vrai que souvent, on est sur des choses un peu plus douces, des nappes. Et là, il y a quelque chose qui se construit à deux, en même temps, au même niveau, avec des climax qui explosent en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Parce que quand je suis avec des grands orchestres, je suis micro-thé. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour Avignon, ça m'a appris qu'effectivement, on est toujours... On est quand même dans un métier qui nous demande à chaque fois de se réinventer et à chaque fois d'être un autre homme. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Encore, je l'ai vu là et que me dire à un mois d'Avignon, de me dire « Ok, super, je vais à Avignon » et tout d'un coup dire « Ah ben oui, mais j'y vais pas comme je pensais », ça fait partie du boulot et ça fait partie effectivement de ce qu'on vit au quotidien, dans ce milieu-là qui est complètement instable tous les jours et qui est tout le temps en construction, qui se construit au fur et à mesure. Donc ça, c'est chouette et ça, après, oui, ça amène effectivement peu de temps, ça amène d'autres choses, mais ça amène aussi une exigence qui doit être un autre endroit. Nous, tout d'un coup, on n'est plus du tout dans la zone de confort qu'on a d'habitude. Donc comment on gère ça ? Comment on travaille ça ? Comment on communique, certaines frustrations qu'on a en tant que metteur en scène, ou des peurs, ou des joies, tout ça. En fait, c'est tout un équilibre. Donc ça, c'est sûr que c'est dingue. Après, pour juste, je termine sur la pièce, moi j'ai appris énormément dans le monde dans lequel on vit et de la place que la parole a et des choses qu'on peut dire qui se sont prises en compte et d'autres pas. Voilà, par rapport à la démocratie, tout ce cours de la démocratie aussi, par exemple. Et de la petite fille, de ce qu'elle dit, ce qu'elle ne devrait pas dire, de ces choses-là, en fait. Moi, j'ai tendance à dire très vite ce que je pense. Mais du coup, il a aussi ça, parfois. Il a des justes milieux à trouver toujours. C'est vrai que le côté sportif demande une adaptabilité qu'on rencontre souvent, enfin, qu'à Avignon, quoi. Avignon impose aussi ça. C'est le marathon, l'endurance, effectivement, on en parlait. Et l'adaptabilité aux choses, effectivement, oui. Mais on y est, on est sport et rock'n'roll. Et voilà, c'est à ça que c'est terminé, c'est tout le monde. On se retrouve demain pour trois autres nouveaux spectacles. Peut-être qu'on se retrouve une très très bonne fin de journée. On se retrouve donc demain. Ciao.